Cela fait maintenant plus de 10 ans que j'habite en Corée. Oh là là, le temps passe vite ! Je me souviens des premiers jours ici, j'étais vraiment impatient de découvrir le pays. J'avais cette lueur dans les yeux, vous savez, comme quand un chien voit son maître prendre la laisse et qu'il sait qu'il va faire sa promenade. La même exaltation qu'un enfant dans un parc d'attractions. J'ai exploré ce fantastique pays avec l'euphorie d'un Christophe Colomb qui découvrirait l'Amérique. Euh, c'est bien lui qui a découvert l'Amérique ? J'avais l'impression d'être un aventurier qui découvrait un trésor caché. Je partais patrouiller dans les rues de Séoul avec les yeux écarquillés. Ma soif de diversité culturelle et mon inépuisable curiosité. Et aussi le guide du retard, version 2007. Waouh, c'est chaud quand même. Aujourd'hui encore, même après avoir vécu aussi longtemps en Corée, il y a toujours des choses qui m'étonnent. Je découvre des nouvelles richesses tout le temps et je suis toujours autant ébahi devant la diversité de ce pays. Vous connaissez un peu de l'enfin, c'est un peu de l'enfin, c'est un peu de l'enfin. Vous connaissez un peu de l'enfin ? La vitesse internet. Internet. La Corée est depuis de nombreuses années le pays le plus connecté au monde. et dispose du réseau internet le plus rapide de la planète Ici, 95% de la population utilise internet En gros, tout le monde Si nous devions définir la Corée en un seul mot, celui-ci serait sûrement le mot Palli Qui signifie en coréen, rapide Ici, en Corée, tout va super vite Et internet est loin d'être une exception à la règle Palli, 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 p**** La moyenne de téléchargement LTI est de 150 mégas par seconde Soit 4 fois plus rapide que tous les autres pays au monde Ah ouais, quand même La ville de Pyeongchang, qui a accueilli les JO d'hiver en 2018 A été la première ville au monde à recevoir des infrastructures 5G Et le 3 avril 2019, la Corée du Sud est devenue le premier pays à lancer une offre commerciale 5G Pour le Wifi, il est 30 fois plus rapide que dans les autres pays Le métro est équipé de bornes Wifi des 3 opérateurs téléphoniques majeurs du pays Ce qui permet de ne pas utiliser vos données Et ça, c'est plutôt cool C'est simple, il y a le Wifi partout depuis votre arrivée en Corée jusqu'à votre départ A l'aéroport d'Incheon, dans le bus ou dans le métro depuis l'aéroport Dans les cafés, les restaurants et même dans la rue, vous pouvez parfois vous connecter gratuitement La France est une première partie de l'aéroport d'une année en France Leu et de l'aéroport interne sont très étouplant La France est une fois au courant d'une-tour. Mais à l'aéroport d'une année des heures et à l'aéroport, j'ai juste connu le bosse. Je suis comme vraiment éloi, je suis mais éloi, S'il m'a fait un peu plus longtemps d'une année, Une vue à l'aéroport d'une année Qu'est-ce que tu aves une fois? Nous sommes en train de rembourser Merci, je vous remercie Ah la palli-palli culture, ça a quand même des bons côtés. D'ailleurs l'indicatif téléphonique de la Corée est le 8 2 qui se dit en coréen makes Hinkong a famous a made a tuna En corée on utilise également les ciseaux pour couper de la nourriture Et même si au début ça peut paraître un petit peu étrange, c'est super pratique. On s'y fait super vite. Les Koreans sont des génies. Mais pourquoi on n'y a pas pensé plutôt, sérieux? En 외ien, c'est surtout utilisé des produits, les Français n'ont pas de surprise. Je n'ai pas vu que je suis venu en anglais avant de venir en anglais. C'est un peu bizarre et malheureux. Mais c'est très facile, c'est très vite. Pensez-moi un peu, 갑자기 un Français qui est venu, on s'est coupé en coucheur. Quand vous allez dans un barbecue coréen, la viande va arriver servie sur un plateau, crue et pas encore découpée. Vous allez alors la mettre sur le grill et une fois qu'elle commencera à bien cuire, vous allez utiliser les ciseaux pour la découper en petits morceaux. Cela facilite la cuisson, vous allez donc pouvoir manger plus vite et aussi couper les morceaux de gras qui sont mauvais pour votre cholestérol. Comme les Coréens aiment bien envelopper leur viande dans une feuille de laitue, avec du riz, des légumes pour la manger en une bouchée, c'est plus pratique de la couper en petits morceaux. Oui, vous allez avoir du mal à mettre un steak entier dans une feuille de salade. Ou alors, c'est une feuille de salade géante. Parmi les autres aliments que l'on va couper aux ciseaux, il y a également la pizza, le pajeon, qui est une sorte de crêpe coréenne. On utilise également parfois les ciseaux pour couper les nangmyeon, qui sont des nuits froides, mais dans ce cas-là, seulement un coup de ciseaux. Bien entendu, les ciseaux utilisés pour la cuisine ne sont utilisés que pour la cuisine. Vous n'allez pas découper votre pizza avec les ciseaux que vous venez d'utiliser pour vous couper les cheveux. Sinon, c'est craspé. La boisson gueule de bois Vous savez probablement que la Corée est l'un des pays qui consomme le plus d'alcool au monde et que la culture des huishik, qui consiste à se retrouver entre collègues après le travail pour aller écluser quelques bières ou verre de soju, est assez répandue. Il n'est donc pas rare d'avoir super mal à la tête ou des maux d'estomac le lendemain et il existe un super remède contre ça. C'est vomir. Non, je plaisante. Vous allez trouver dans les supérettes coréennes des boissons anti-gueule de bois que l'on appelle SOOKCHUI UMYO Il en existe de toutes les sortes et à tous les goûts mais elles sont généralement faites à base d'herbe. Donc avec un goût, comment dire, particulier. Elles sont super amères. Ah, au début, je me suis même demandé si ce n'était pas un médicament émétisant tellement le goût est âcre. Genre mélange de sirop pour la toux et eau de la Seine. Vous voyez le genre ? J'ai trouvé que le nom de 808 est le plus utile et c'est le plus utile. C'est le plus utile que j'ai obtenu des supérettes coréennes. Ah, vous voyez le modèle d'un homme, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a aussi le condition, fait avec des ingrédients naturelles, et qui se déclin sur une version féminine et masculin avec différents goûts. Le supérettes coréennes est assez rapide. C'est-à-dire qu'un homme en 5,000 euros. Il s'agit d'un jour après et après. Il s'agit d'un jour après. Peut-être. Ces boissons ont un peu le goût d'un médicament qui date de la période jurassique, mais au final, ça fonctionne assez bien. Même si je suis abstème depuis 1998. Et aussi, moi, je suis abstrait. Alors, petite astuce perso, la meilleure solution contre la gueule de bois est quand même de ne pas boire. Des dolmens en Corée. Goindol. Il y a environ 30 000 dolmens en Corée du Sud, soit plus de 40% des dolmens qui existent au monde. C'est un truc de fou, il y en a partout. Qu'est-ce qu'un dolmen ? C'est une construction préhistorique avec deux blocs de pierre fixés au sol et une dalle posée horizontalement dessus. Enfin, avec deux blocs au sol. Vous avez compris quoi ? Et les dolmens servaient de tombes aux personnes importantes. Ils sont regroupés sur trois sites principaux. Ces sites ont été désignés comme patrimoine mondial de l'UNESCO en 2000. Je pense qu'il y a une ville de la plus grande ville. Il y a environ 1 700 lois de goindol. Il y a une ville de la plus grande dalle de la plus grande dalle. Je l'ai vu précédemment, je vous remercie. Le mot de vocabulaire coréen du jour ? Goindol. Ah oui, vous pouvez également retrouver des goindol calvi, littéralement des côtes de dolmens, dans certains restaurants. Ils appellent ça comme ça parce que la viande est massive et aussi parce que ça ressemble à un dolmen. La nature intacte. Muijaeon. La Corée du Sud et la Corée du Nord sont séparées au 38e parallèle par une zone de démarcation que l'on appelle la zone démilitarisée ou DMZ. C'est une zone longue de 248 km d'ouest en est et de 4 km de large. Elle a été créée suite à l'armistice signée le 27 juillet 1953 dans la guerre de Corée. Plusieurs milliers de soldats sud et nord-coréens surveillent cette zone de chaque côté. Entre les deux pays, il y a ce que l'on appelle un no man's land. Une bande de terre où la nature a repris ses droits et où l'humain n'a pu poser pied depuis presque 70 ans. Une sorte de paradis pour les espèces en voie de disparition. On a pu voir lors du confinement des pays pendant la crise sanitaire que des espèces animales reprenaient leurs droits après seulement quelques semaines. Alors imaginez après 70 ans. Selon l'Institut National d'Écologie Sud-Coréen, la DMZ abriterait 4873 différentes espèces de plantes et d'animaux, soit 20% de ce qui existe sur la péninsule coréenne. De plus, on y trouve 91 espèces en voie de disparition. Et tous ces animaux vivent en harmonie. Enfin, il y a une chaîne alimentaire, faut pas exagérer. Dans cette zone, vous pourrez trouver chèvres, chevrotins, chevreuils, lynx, marte, ours noirs, sangliers, léopard de l'amour, léopard of love. Sans compter tous les oiseaux, les insectes, les varanidés et les plantes. Certains experts affirment même qu'il pourrait encore y avoir des tigres, ce qui au final ne serait pas assez surprenant sachant qu'il y avait beaucoup de tigres en Corée jusqu'au début du 20ème siècle. Le tigre est en effet très présent dans la culture coréenne. Au JO de 1988 qui se sont déroulés à Séoul, la mascotte était Hodoli. Et le symbole de la fédération de football coréenne est également un tigre. Alors bien sûr, il y a des mines et des pièges répartis un petit peu partout dans la zone, mais pour les animaux, le danger est moindre si l'on compare ça au danger humain. Si un jour, une opération de délinage avait lieu, cette bande de biodiversité pourrait donc devenir un parc de la paix, et donc une zone de tranquillité totale pour les animaux comme pour les humains. Sous-titres par Jérémy Diaz